C'est une tendance lourde, la diaspora africaine cherche de plus en plus à investir sur le continent. Mais c'est un parcours semé d'embûches, difficile en effet de gérer une entreprise lorsqu'on habite à plus de 6000 kilomètres. Alors au Cameroun, une société a décidé d'en faire son business. Dans cette plantation de bananes plantains du centre du Cameroun, les ouvriers sont en train d'entretenir le champ. J'ai juste nettoyé le plantain, j'ai enlevé la feuille moche. L'objectif de l'opération, faire de la place pour pouvoir planter de nouveaux bananiers. On creuse, on nettoie, on brûle aussi, c'est beaucoup de travail. Et là c'est la saison de planter, donc on met le plantain au sol, on commence à s'aimer maintenant. Près de 2 hectares, un millier d'arbres, cette plantation ressemble à beaucoup d'autres dans le pays. Mais sa particularité, c'est que la patronne n'y met presque jamais les pieds, car elle habite à 7000 kilomètres de là. Melun, en banlieue parisienne. C'est ici que vit Monique Abanda, la propriétaire de la plantation. A 48 ans, elle est arrivée en France à l'âge de 6 ans. Pourtant, elle a décidé d'investir dans son pays d'origine. On a envie que notre pays évolue. Nous vivons ici, on a beaucoup certainement plus de facilité. Donc je pense qu'aider nos frères qui vivent au Cameroun en leur procurant un petit travail, c'est un très bon investissement. En plus de sa bananerie, où elle a investi 2 millions de francs, Monique Abanda a aussi acheté des forêts. Mais difficile de gérer une entreprise lorsqu'on est loin. Il faut avoir quelqu'un qui vous guide, qui va vous montrer comment faire, les démarches à faire, qui sont administratives, que ce soit sur les contrats, que ce soit sur les payes. Donc tout ça, je ne connais rien. Je vis en Europe depuis tant d'années, je ne connais rien à l'Afrique. Donc pour moi, c'est un peu une découverte. Avant, c'était son frère qui s'occupait de ses affaires sur place. Mais depuis quelques mois, elle a décidé d'avoir recours à une société spécialisée. Son nom, ADPM. Sa promesse, gérer les investissements de la diaspora camerounaise. Régulièrement, Mme Abanda fait le point avec la société, basée à Douala. D'accord. Je vous demandais où vous en avez les recherches, l'étude que vous devriez faire pour moi. Oui. Trouver des personnes, couper les plantains, forcément aussi arracher tout le tronc. En un peu plus de 6 mois, ADPM a accompagné une dizaine de petites sociétés pour le compte de Camerounais expatriés. Le principe, la société se l'applique à elle-même. Car ici, le patron n'habite pas au Cameroun, mais en Suisse. Tous les lundis matin, il fait le point avec ses employés par biseux conférences. Bonjour à tout le monde, à toute l'équipe. Bonjour. Une gestion à distance qui ne nous pose aucun problème. Avec les outils internet, je vois pas le passé, je suis, je donne des recommandations, on est sur... il y a du WhatsApp en message instantané, on est sur Skype, on est... C'est comme si on travaillait tous les jours dans le même bureau, sauf virtuellement. Sauf que c'est virtuel et je ne suis pas là. Sa société, il l'a imaginé alors qu'il cherchait lui-même à investir dans son pays d'origine. Lorsqu'on est de la diaspora, lorsqu'on est français de nationalité, qu'on rendit au pays, on nous perçoit un peu comme un portefeuille. Ça fait que beaucoup de la diaspora, aujourd'hui, on s'est rendu compte qu'ils investissent dans leur pays d'accueil, en France, aux Etats-Unis, un peu partout. C'est grâce à cette expérience qu'il a fondée ADPM. Aujourd'hui, la société propose de superviser la gestion des entreprises, de recruter des collaborateurs, mais aussi d'accompagner les membres de la diaspora dans la création d'entreprises. Et pour ça, elles s'entourent de partenaires locaux. Ce matin, Rostand Touko, le directeur, a rendez-vous avec son partenaire spécialisé en études de marché. Monsieur Mithian, comment allez-vous ? Un de ses clients aimerait développer un logiciel de gestion pour les hôpitaux camerounais. Le mieux, c'est de ne pas se fier aux chiffres de nos statistiques. Les gouvernementales, elles sont assez anciennes. Donc on est obligé de descendre hôpital après hôpital pour qu'on puisse avoir des données fiables sur le besoin et le type même de système dont a besoin, dont auraient besoin ces fameuses structures. Choisir les bons partenaires, c'est tout l'enjeu d'ADPM. Car la diaspora, c'est une clientèle exigeante. Quand vous avez un client qui vit dans un milieu où la réactivité fait partie des normes premières, il est aussi important d'avoir de l'autre côté des personnes qui travaillent sur le même rythme. Répondre vite, mais aussi rassurer les investisseurs. C'est tout l'enjeu d'ADPM. Le principe pour lequel ils ont opté, c'est-à-dire d'aider ces personnes de l'extérieur-là à avoir confiance en quelqu'un ici sur place, ils en ont fait leur léitmotiv. Et ça, c'est ce qui m'a attiré véritablement. Ces services, la société les facture à ses clients. Et pour se rémunérer, la société prélève une commission entre 5 et 15%. Pour sa première année de fonctionnement, ADPM devrait réaliser un chiffre de 15 millions de francs CFA. Mais ses perspectives de croissance sont énormes. Car la diaspora camerounaise, ce sont 4 millions de personnes réparties dans le monde entier. Ça paraît un peu fou de gérer une entreprise quand on habite ailleurs, non ? C'est fou, mais c'est manifestement faisable, comme le montre votre reportage. Je ferais simplement remarquer que les spécialistes de la science politique ont coutume de dire qu'on peut gouverner de loin, mais on n'administre véritablement que de près. Je pense que, j'espère en tout cas, que notre opérateur arrive à le faire avec efficacité. Au-delà de la création d'entreprises, la diaspora, c'est plusieurs dizaines de milliards de dollars de transferts d'argent chaque année. C'est plus que l'aide au développement. Est-ce que cet argent contribue vraiment au développement des économies africaines ? C'est la grande question parce qu'en réalité, on ne sait pas. Mais il y a un travail absolument remarquable qui a été fait il y a maintenant quelques années, environ un peu plus d'une demi-dizaine d'années, pas dans le champ économique, loin sans faute, tenez-vous bien, mais plutôt dans le champ de la littérature avec un écrivain camerounais, d'ailleurs, qui s'appelle Gaston Polifa, qui a écrit un livre absolument remarquable que je vous invite d'ailleurs à lire, si vous avez l'occasion. Ça s'appelle « Nous, enfants de la tradition », où il retrace en fait l'engrenage dans lequel sont enfermés les éléments, les membres de la diaspora, véritables machines à cash à envoyer de l'argent pour tout et pour rien, pour les baptêmes, pour un malade, etc. Donc si vous voulez tout bien considérer, et manifestement, on est obligé de penser que cet argent-là, véritablement, n'aide pas au développement économique et social que l'on attend. Il aide au quotidien des gens à qui on va ? Voilà, il aide à répondre aux besoins du quotidien qui, malheureusement, ne permettent pas de booster la croissance d'un pays. Et en face, ces membres de la diaspora sont totalement désorientés. Et c'est pour cela que votre sujet est intéressant, parce qu'il n'y a pas de pire étranger que celui qui revient, comme dit un proverbe bantou. Donc il faut les réapprendre à recomprendre leur pays pour les aider plus efficacement.